Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis émotive. Je suis vraiment contente d'aller voir mes enfants. Honnêtement, je me suis attachée à la gang de filles, sauf que là, il est temps que je retrouve mes enfants. Ça a été difficile au début, mais je me suis tellement attachée aux filles. J'ai adoré passer du temps avec eux, puis je suis fière de moi. Il y a eu une très grosse évolution. Vraiment, j'avais des gros problèmes avec Maud au début. Puis, on est rendus comme ça. La fille que je vais m'ennuyer le plus, c'est clairement Paisy. Elle a été dans mon top du début à la fin. Puis, c'est sûr que je vais la revoir après. Là, c'est comme une petite maman pour moi. Clairement, je suis venue aoder à la base que pour Renaud. Là, à voir la manière qu'il a agi, je ne pense pas qu'il serait resté mon numéro un. L'image que j'avais de Renaud avant et présentement n'est pas la même. Clairement, ça peut être un ami après, mais contrairement à ce que je pensais, il n'y aurait pas aucun rapprochement. J'ai vraiment plus accroché sur Jonathan. Vraiment un bon gars, un beau gars, des bonnes valeurs. Mais j'ai eu de la misère à m'accrocher à peu importe qui parce que j'ai trop ma truite en tête. C'est le surnom que j'ai décidé de donner à une personne chère pour ne pas le nommer. Avant d'arriver dans l'aventure, j'ai rencontré quelqu'un qu'on était censé mettre un terme. Puis clairement, c'est quelqu'un qui est très, très, très important pour moi. Puis je vais continuer l'aventure avec lui. Je ne voulais plus faire l'aventure à cause que j'avais rencontré ma truite. Mais il voulait absolument que je le fasse pour vivre l'expérience. Puis il ne voulait pas du tout que je pense à lui, mais je n'ai pas été capable. Si c'est comme avant que j'arrive ici, c'est peut-être l'homme de ma vie. J'ai vraiment passé une incroyable aventure. Le paysage me rendait tellement heureuse. J'ai rencontré des personnes incroyables. Mais là, il est le temps que je passe mes minutes et mes heures avec mes enfants et ma truite.